La bibliothèque Stanislas Vous avez deviné ? Aujourd'hui, nous allons vous raconter en images, en mots, en chansons et en musique la légende de Saint Nicolas. Les champs sont tout dorés, la couleur est vive, le blé est coupé, il reste ça et là quelques grains. Trois petits enfants s'en sont allés, glanés dans les champs. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Le jour tombe, il fait sombre, la campagne est vide, il n'y a plus personne dans les champs. Un croissant de lune et quelques étoiles commencent à briller. Tout est noir. Les ombres des arbres, les silhouettes des enfants, ils ne retrouvent plus leur chemin. Ils se sont trop éloignés de leur maison. Ils ont l'air perdus. Les enfants ont marché, marché, sans retrouver le chemin qui les mène à leurs parents. La lumière d'une maison les attire, une lumière rouge, rouge comme le sang. La porte s'ouvre sur un homme immense. C'est le boucher du village. On dirait un ogre. Ils n'étaient pas si tôt entrés, que le boucher les a tués. Les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme un pourceau. Que s'est-il passé dans cette maison ? Personne ne le sait. On sait qu'on ne revit jamais les trois enfants, que sept longues années se sont écoulées et que toute cette histoire s'est passée, pas très loin d'ici. Vous voyez les deux flèches de l'église ? Oh ! On reconnaît le village de Saint-Nicolas-de-Port. Tout est blanc. Il fait froid. Le ciel est immense dans ce paysage, glacé. Un âne porte sur son dos un homme vêtu d'un long manteau, tenant une crosse et coiffé d'une mitre. L'âne peine à avancer avec ce lourd fardeau sous le ciel chargé de bleu. Ils avancent vers le village, vers la lueur orangée au loin. Une église majestueuse se dessine à la lumière de la lune. Comme elle semble grande, grande, avec ses deux dômes en forme de bulbe. Sur le dos de l'âne, l'homme s'est redressé. Et de deux doigts, il pointe la direction du village. Et on reconnaît bien maintenant la silhouette de l'homme. Ben, c'est Saint-Nicolas ! Saint-Nicolas, au bout de ses temps, Saint-Nicolas vint dans ce champ. Il s'en a lâché le boucher. Boucher, voudrais-tu me loger ? Nous voilà dans la cuisine du boucher. Celui qui a ouvert la porte aux trois enfants il y a sept ans. Vous vous souvenez ? Dans la cheminée, les flammes rouges du feu dévorent les fagots. Du sang séché dessinent les carrés du sol. Saint-Nicolas et le boucher se font face. Saint-Nicolas, de sa haute stature, domine le boucher. Le boucher, avec sa main, accueille Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, de sa main, accueille Saint-Nicolas. Saint-Nicolas est dans l'antre du boucher. Il s'est approché du saloir. Il a posé ses deux doigts sur le bord et aussitôt... Les trois enfants ont repris forme humaine et se sont réveillés. Le premier a dit « Oh, j'ai bien dormi ! » Le deuxième « Moi aussi ! » Et le troisième « Je croyais être au paradis ! » Les enfants, réveillés de leur long sommeil, prennent le temps de remercier le bon Saint-Nicolas. Ils les réprimandent certainement un peu. Ils avaient été imprudents de tant s'éloigner. Le boucher veut s'enfuir sans demander son reste. Mais le froid est mordant. La neige a tout recouvert de blanc. Les branches des arbres sont là comme des griffes, les racines comme des serpents. « Attends, boucher, avant de t'enfuir. Écoute plutôt ma proposition. » Nous sommes le 6 décembre dans le village de Saint-Nicolas-de-Port. La neige tombe tout doucement. Tout semble calme. Il y a de la lumière dans les maisons, de la fumée qui sort des cheminées. Il y a aussi le chat, l'âne, Saint-Nicolas et... Le père fouettard. Mais c'est le boucher. Que font-ils ? Ils distribuent des cadeaux aux enfants sages et... Des coups de bâton au garnement. La mission de Saint-Nicolas se termine. Il reprend ses pouvoirs extraordinaires pour poursuivre sa route. S'il est venu sur le dos de son âne, il repart plus vite par les airs accompagnés du père fouettard. Sous-titrage ST' 501